Tiffaine Ozière, la fille de Brigitte Macron évoque le divorce, extrêmement douloureux, de ses parents, Zaptevé. Sur les ondes de France Inter ce jeudi 7 mars, Tiffaine Ozière a évoqué avec transparence le divorce de sa mère Brigitte Macron, lorsqu'elle était enfant. A l'époque, l'ex-enseignante avait assumé contrevent et marré sa relation avec Emmanuel Macron. Voilà plusieurs années que Brigitte et Emmanuel Macron s'aiment éperdument. Mais avant d'entamer une relation avec le chef d'État, l'ex-enseignante a été mariée à André-Louis Ozière, disparue il y a cinq ans et avec qui elle a eu trois enfants. Actuellement, sa cadette prénommée Tiffaine fait le tour des médias pour promouvoir son premier roman intitulé Assise. Oeuvre qui met à l'honneur la justice française et les violences domestiques. Ce jeudi 7 mars 2024, l'autrice a été conviée au micro de France Inter face à Léa Salamé. Avec transparence, Tiffaine Ozière a abordé le divorce de ses parents qui a ébranlé l'ensemble de leur clan. A l'époque, cette dernière avait tout juste 10 ans lorsque sa mère a écouté son cœur pour vivre son idylle avec l'actuel président de la République. La famille recomposée ça peut aussi être une chance. Pour rappel, le couple s'est rencontré dans les années 90 au lycée La Providence à Amiens. Alors qu'Emmanuel Macron était élève en première, sa future épouse, professeur de lettres donnait également des cours de théâtre. Un divorce, pour n'importe quel enfant, c'est toujours une épreuve. Maintenant, ce que je voulais dire, pour moi, qui était vraiment important, c'est extrêmement douloureux pour les parents et très culpabilisant, a analysé la belle-fille d'Emmanuel Macron. Toutefois, la principale intéressée a su au fil du temps s'en réjouir, moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de retenir parce que pour moi, la famille recomposée ça peut aussi être une chance, une forme d'ouverture d'esprit. Et moi, ça a été mon cas et c'est plus ça que j'ai envie de véhiculer. Quant à son illustre beau-père, Tiffaine Ozière s'est voulu sans filtre, il y a les liens du sang, mais il y a aussi d'autres liens qui se créent. Ça représente en plus énormément de personnes en France, et c'est plutôt ça que je retiens. Parce que ma souffrance, on s'en fout, en fait, on vit avec. Une belle complicité qui s'est solidifiée avec les années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada